bonjour à tous je vous retrouve pour un second épisode de podcast tricot exclusivement j'espère que vous allez tous bien j'ai mis un peu de temps à faire mon deuxième épisode parce que je ne tricote pas très rapidement donc je vais vous montrer donc comme d'habitude projet fini en cours et futurs projets donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux love of the cnit 43 73 d'ailleurs à ce sujet j'ai changé de avant c'était love of the cnit et je pense que j'ai été piratée donc du coup c'est 43 73 love of the cnit 43 73 je vous marquerai tout dans la barre d'infos donc voilà alors j'espère que que pour ceux qui rentrent vous passez une bonne rentrée ceux qui vont en vacances mais vous passez de bonnes vacances et je vais sans plus attendre vous passez au projet fini donc il y avait dans l'épisode précédent le je vais vous montrer ça le gilet qui était en cours donc c'était celui ci du catalogue fil d'art et je l'ai terminé le voici donc je l'ai tricoté en aiguille numéro 8 et c'est de la laine irlandaise que j'ai doublé qui normalement se tricote en 4 et demi 4 4 et demi je vais vous le passer donc voilà donc il faudrait que je passe un petit coup de le faire pour aplatir un petit peu plus les les torsades voilà donc voilà il tient très chaud je suis très contente bon juste pour le rabattage des mailles je les fais en aiguille numéro 12 alors moi chaque fois je pense que j'ai un problème avec le rabattage des mailles je serre trop mais alors là en plus comme c'était à double et des torsades du coup j'ai pris une aiguille douce pour que ça fasse quand même assez souple bon ça se voit pas trop au niveau de la couture je suis assez contente pour les manches bon ça se voit un petit peu mais c'est pas ça c'est fluide voilà pour celui ci donc oui à l'intérieur les coutures donc oui par contre vous avez montré j'avais une erreur dans le dos et je ne l'ai pas réparé bien entendu bon moi ça me gênait pas plus que ça donc voilà excusez moi voilà c'est ça 4,4 et demi la laine c'est celle ci donc c'est 50% acrylique et 50% laine voilà c'est le coloris numéro 7 j'ai fait la taille 34-36 j'en ai utilisé par contre un peu moins de 22 j'en avais commandé 22 il m'en est resté une entière et plein de de pelotes entamées donc je pense qu'il m'a dû rester au moins 3 donc j'en ai utilisé 17 18 exactement je ne sais pas combien de pelotes me restaient mais j'en ai utilisé un maximum de 18-19 donc voilà pour ce projet ensuite il n'y a rien de particulier à dire sur ce gilet il est très simple c'est un motif de torsades point mousse point mousse et des côtes donc il n'y a rien d'exceptionnel simplement quand on tricote le demi devant en arriver en haut on fait une juste une petite bande en fait c'est ce qu'on va ce qui va faire le col derrière on va le coudre avec le second demi devant je sais pas si c'est clair mais voilà ensuite c'est le châle c'est le châle spontanéus spontanéus que j'ai terminé donc avec mes restes avec ce qu'il me restait de de pelotes donc c'est pas encore bloqué je vais vous montrer voilà voilà alors par contre pour celui ci je pensais avoir assez de pelotes mais il y a eu quelques endroits où c'était vraiment très juste donc du coup au lieu comme ici par exemple où il y a une deux trois trois points fantaisie mais pour le suivant j'en ai fait que deux une et deux donc par endroit voilà j'ai fait ça et après j'ai des rangs que j'avais fait en moins je les ai rajouté à la fin ici là aussi d'ailleurs j'en ai fait que deux une et deux voilà il y a eu deux fois où j'ai fait ça la seule chose que j'ai modifié j'ai fait un i-cord sur le sur la bordure parce que j'ai vu tellement de vidéos avec les i-cord que j'ai voulu essayer et en fait je trouve ça trop beau et ça me plaît vraiment donc je pense que j'en vais en mettre un peu de partout donc voilà et si je peux je parce que je alors sur la première vidéo je suis vraiment désolé il y avait un bruit infernal ça c'est à cause de la exactement je sais pas trop mais je vais filmer avec ma tablette là j'ai c'est avec une webcam donc on verra normalement on devrait pas y avoir de souci j'ai fait des tests donc je suis vraiment désolé pour la la première vidéo et donc voilà donc je vais essayer où c'est ça que je voulais dire je vais essayer de vous mettre une photo du premier que j'avais fait ce que je vous avais dit je vous la mettrais sur la première vidéo mais j'ai pas réussi donc je vous je vous promets rien je vais voir si j'y arrive et puis si tant mieux sinon voilà voilà non tant pis donc là comme je l'avais déjà dit je crois donc c'est de la de la laine holzgarn 55% mérino 45% coton donc je l'ai tricoté en 3 et demi voilà voilà dans les différents coloris je dois les avoir là je vais vous dire dans l'or je saurais pas vous dire lesquels c'est mais je vais vous dire c'est cassis, dove, ferry, lavender et plume et silver grey il y en a 6 je me suis fait un petit livre avec tous mes projets, les fils etc je trouve ça sympa donc ça il faut que je le bloque ça va être pour offrir ça va être pour offrir je vous montre là-dessus alors j'avais un un projet en cours ah non futur projet pardon le kelias de lilophile et en fait j'en ai déjà fait un du coup c'était dans mes futurs projets mais j'en ai déjà fait un parce que j'avais une une laine pour faire une veste mais ça ne me convenait pas du coup je trouvais que ça allait vraiment vraiment bien ensemble les couleurs je vais vous le montrer donc c'est du coton je vous parlerai de la laine après je vous montre d'abord c'est plutôt pratique voilà si je me recule un peu peut-être que c'est déjà pour vous montrer dans sa globalité voilà voilà alors après il y a plusieurs sections donc la partie rayée moi je trouve qu'il est il est super bien ce ce patron de châle enfin moi je le trouve très addictif et on s'ennuie jamais et on a jamais beaucoup beaucoup de mailles sur les deux donc ça je trouve que c'est vraiment super sympa qu'il est jeté donc il y a les rangs raccourcis c'est la première fois que je fais ça et je trouve ça super ce qui fait justement qu'on n'a pas tant de mailles sur l'aiguille alors là j'ai un peu trop serré j'espère que ça va se détendre au blocage voilà je vais vous montrer portée ah oui l'autre je ne voulais pas montrer portée et pareil voilà il n'est pas bloqué non plus voilà on peut faire un petit nœud mais je pense qu'on pourra il y aura plus d'aisance quand il sera bloqué voilà je le trouve super joli hop donc on peut le mettre aussi comme ça et voilà tac c'est sympa aussi celui-là je vais vous montrer portée quand même aussi petite parenthèse on revient sur l'autre voilà voilà oops donc alors la laine la laine c'est du fil opéra qui se tricote normalement en 3 moi j'ai tricoté en 3,5 et voilà c'est ce fil là et pareil là j'ai fait à la fin un eye corde alors par contre je pense que je dois me tromper je ne sais pas dites moi si vous savez voilà voilà j'ai fait une petite eye corde au bout parce que le rendu que je voudrais ce serait donc celui qu'on voit là et ça c'est l'envers et sur l'endroit bon c'est pas moi bon c'est pas moi c'est sympa mais c'est vraiment comme ça fait sur l'autre côté que j'aimerais que ça fasse sur l'endroit enfin rien de grave et voilà donc si jamais j'ai fait la eye corde avec le le châle face à moi enfin l'endroit le châle face à moi l'endroit du châle face à moi donc voilà dites moi si jamais parce que j'ai regardé pourtant des vidéos il a l'air d'être ça donc bon je sais pas peut-être qu'au blocage ça va changer aussi je sais pas du tout donc ensuite en cours et bien en fait j'en ai qu'un et en cours c'est le kelias aussi donc tous les châles que je vous montre de toute manière c'est pour offrir hop je vais vous montrer mon avancé voilà j'en suis là donc c'est le tout début je vais m'enlever à l'endroit oui et là j'ai juste inversé les couleurs au lieu de commencer l'autre j'avais commencé par le gris et bien là j'ai commencé par la couleur peau voilà mais ça fait comme un rose poudré en plein c'est assez doux comme couleur j'aime bien ça change j'aime bien hop 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 alors ensuite dans les futurs projets par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois c'est un peu je suis un peu perdue mais ça a totalement changé déjà oui comme je vous avais dit la laine je vais l'acheter au canada donc voilà et donc c'est je pense un châle ou deux je pense que je vais prendre deux deux écheveaux deux fois deux écheveaux pour faire deux châles et ensuite j'hésitais à faire celui je vous avais montré le cardigan le cardigan d'Aphodile je l'ai montré sur le livre mais en ce moment je regarde pas mal de pas mal de modèles sur Ravelry et il y en a qui sont quand même pas mal et que j'ai hésite à prendre à faire donc il y a le celui qu'on entend parler mais en ce moment sur tous les podcasts c'est le Allocasia peut-être que je ferai celui-ci après je vais faire en sorte en sorte pardon d'acheter des écheveaux pour un pull mais je vais choisir des plusieurs modèles de pull en fait où il faut le même la même quantité des chevaux la même qualité comme ça si finalement je change d'avis je peux quand même encore me rattraper donc je vais vous montrer ça parce qu'après quand c'est en anglais alors moi j'ai pour l'instant pas trop envie de me lancer voilà donc il y a celui-ci avec de la dentelle pas si on voit bien donc c'est le modèle de Marie-Christine Lévesque après il y a plusieurs photos que je vais vous montrer alors le second voilà on va peut-être un peu mieux avec une cheville je trouve ça super bon tac celui-là peut-être voilà et voilà ensuite donc le Allocasia je ne sais pas si c'est la peine que je vous le montre s'il veut bien s'ouvrir ça serait bien voilà celui ci et après c'est un gilet mais je ne vais pas le faire ça c'est sûr mais je vous le montre quand même peut-être que je le ferai plus tard c'est le péridot de Marie-Christine Lévesque hop parce que je me dis si je le fais le temps que je l'ai fini ce sera l'hiver je pense que je ne vais pas le porter donc autant me faire un pull que je vais porter pendant l'hiver après c'est vrai que je tricote très lentement en même temps je vais mettre 100 temps à faire mon pull et il sera fini le CPT mais enfin c'est pas grave je l'ai décidé comme ça on va faire comme ça donc je suis encore à la recherche de pull en fait et j'ai ces idées là donc à voir à voir à voir voilà après c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois bon je pense que c'est assez rapide mais je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre rien de spécial ah oui par contre j'aimerais bien savoir ce que ce que vous utilisez comme logiciel de montage si parce que j'en ai utilisé un moi je n'arrivais pas à mettre des images donc j'essaye de chercher des logiciels qui peuvent être pas mal donc si si jamais vous en avez qui sont bien dites moi et puis j'irai voir voilà sinon rien d'exceptionnel, rien de spécial bon c'est tout c'est tout attendez je regarde ah oui j'espère faire un calme bientôt bon peut-être pas tout de suite parce que je pense pas avoir le stock nécessaire mais parce que j'en ai jamais fait j'aimerais bien en faire un donc je vais finir par me lancer je pense que quand je reviendrai de mes vacances avec ma laine je pense que je me lancerai au moins dans un calme je voulais en faire un qui commence je crois dès maintenant c'est Canary Lotus qui l'a lancé et je le trouve pas mal c'est tricoté pour un homme mais je pense que je ne vais pas avoir le temps j'ai pas encore la laine qu'il faut bon je vais voir mais bon peut-être peut-être pas mais ça m'aurait bien plus de le faire et je trouve son podcast en plus super donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine et pour ceux qui sont qui rentrent bonne rentrée et bonne vacances à ceux qui partiront en vacances voilà merci à tous au revoir alors oui également je voulais vraiment vous remercier parce que j'étais très contente du nombre d'abonnés et de vues donc pour un premier podcast franchement je vous remercie à tous j'étais vraiment d'ailleurs étonnée c'est sûr que c'est pas pour certains ça peut paraître énorme mais moi je suis vraiment trop trop ravie et donc voilà je souhaitais vous remercier pour ça voilà merci à tous au revoir